coucou c'est encore moi il s'est passé quelque chose cet après midi que j'ai pas beaucoup apprécié mais qui en fait vient argumenter ce que je dis depuis un bon moment attendez je vais essayer de caler un peu parce que j'ai le bras qui tremble voilà je disais donc ça vient argumenter ce que je disais depuis un bon moment donc j'ai posté cet après midi une vidéo en disant qu'il était hors de question que je partage en mp les vidéos sur les chiens les animaux maltraités les gilets jaunes etc etc ceux qui l'ont vu savent de quoi je veux parler suite à ça on a eu une discussion avec Martine Martine si tu es là si tu regardes fais moi coucou parce que j'ai quelque chose à demander j'ai donc eu une discussion avec Martine et quand j'ai voulu poster pour la troisième fois coucou bonjour à tous bonjour sam quand j'ai voulu poster pour la deuxième pour la troisième fois mon poste n'est pas passé c'est à dire que mon poste a été bloqué sur mon ma réponse a été bloqué sur mon poste voilà plus exactement et justement je venais de dire à Martine que chacun menait son combat comme il l'entendait qu'elle c'était une une rebelle une rente dedans et que voilà c'était normal et que moi je menais à ma façon j'ai pas pu poster ce poste parce que ça m'a été interdit après en regardant de plus près j'ai vu que les commentaires avaient été effacés alors je sais pas si c'est Martine qui les a effacés ou si c'est facebook qui les a effacés toujours est-il que il n'y a plus aucun commentaire sous ce poste je sais pas pourquoi alors si c'est Martine qui l'a effacé bon bah c'est son droit maintenant si c'est facebook j'aimerais bien connaître le pourquoi mais ça en revient à au fait que je refuse de tout partager dans les partages parce que sont vicieux sont vicieux ils nous font croire qu'ils surveillent et qu'ils veulent qu'ils ne veulent pas qu'on partage certains trucs mais détrompez vous au contraire ils veulent qu'on partage un maximum de vidéos pourquoi c'est tout simple dans les vidéos vous voyez quoi de la violence de la haine vous voyez de la colère voilà ce que vous voyez et tout ce que vous voyez est là pour pour donner pour subvenir pour donner encore plus de force à la noirceur c'est pour ça que moi je ne veux plus partager quoi que ce soit alors quand j'ai dit ça ils m'ont bloqué m'ont bloqué pourquoi parce qu'ils m'ont et pour eux ils sont dit tiens il y en a une de moins qui va partager donc à son niveau à elle ça passera pas ah je veux pas dire que je suis une grande personne très connue et tout mais pour eux une personne c'est une personne une personne qui refuse au partage c'est une personne qui refuse le partage d'autant plus si elle le dit si elle dit qu'elle refuse le partage alors là c'est terminé si vous faites en douceur comme ça sans sans rien dire ça va mais si vous commencez à le dire tout fort que bon bah écoutez vos partages je me casse les bonbons et franchement j'ai trop envie de les partager alors là ça commence à devenir compliqué pour eux parce que si plus personne ne partage oui je sais je me mets en place parce que je suis pas trop à l'aise là en ce moment voilà si tout le monde si tout le monde arrête de partager ce genre de vidéos qu'est ce que ça va faire ça va tout calmer ça va calmer les esprits ça va tout calmer bon les gens qui seront sur place et qui vivront ça ils le sauront mais les autres ça va calmer ça va calmer le reste de la population la population qui ne va pas c'est assez assez réunion ça va calmer la haine que les gens ils ont ça va calmer leur colère ça va tout calmer alors je veux pas dire que ça va arrêter quoi que ce soit le mouvement ou quoi le mouvement se fera mais les gens qui ne peuvent pas y aller et qui se borne à regarder les vidéos et qui se borne à regarder la télé et qui voient tout toute cette haine cette colère jaillir qu'est ce qu'ils font et ben la colère elle les prend aussi elle les prend la haine les prend et c'est quelque chose qui devient noir agressif et oui on va aller les faire d'où le fait que ils veulent que l'on partage ne pensez pas qu'ils ne veulent pas que l'on partage mais bien au contraire c'est ce qu'ils veulent ils veulent que l'on partage parce que moi les celles que j'ai les vidéos que j'ai partagé et il y en a aucune qui a été supprimé aucune c'est bizarre par contre quand je mets sur mon mur des vidéos sympas ou des trucs comme ça de gentils ceux qui sont gentils qui sont mignons à regarder et tout ils me les enlèvent pourquoi c'est quoi le problème pourquoi on m'enlève les belles les belles vidéos et on me laisse poster n'importe quoi c'est parce que justement ils veulent ils veulent que les gens se mettent en se mettent en colère ils veulent que les gens et la haine qui ressortent pour nourrir leur noirceur martin me disait non mais oui c'est ça et moi j'ai décidé donc de me battre autrement donc non je ne partagerai plus rien c'est dit c'est fait je l'ai dit je le répète quitte à être bloqué encore je sais j'en ai rien à faire non je ne partageais plus rien et oui je continue à me battre mais je me bats autrement alors je ne vous dirai pas ici comment parce que c'est pas mon but de me dire comment mais je me battrai autrement il est hors de question martin a me dit mais tu as baissé les bras non j'aime je ne baisse pas les bras je sais pas je baisse jamais les bras je ne fais que reculer pour mieux sauter mais je ne baisse jamais les bras jamais même si je suis au fond du trou je remonte je ne baisse jamais les bras donc avis à ceux qui n'ont pas encore compris je ne baisserai pas les bras je me battrai autrement et c'est pas la peine de m'engueuler ou de me critiquer parce que je ne veux plus partager j'ai compris l'astuce si vous ne la comprenez pas bah écoutez excusez moi j'y suis pour rien mais j'ai déjà fait pas mal de vidéos j'ai touché le fond je vous ai mis en garde à plusieurs reprises alors je ne veux pas dire que j'ai la science infuse c'est pas ça mais je vous ai dit que je ressentais des choses donc j'ai fait les vidéos en conséquence vous les avez vu vous n'avez pas vu vous y croyez vous y croyez pas ça c'est plus mon problème moi mon problème c'est d'aider les gens alors les gens qui veulent qui veulent que je les aide je suis là pour les aider les autres aussi veulent pas ma foi débrouillez vous mais après ne venez pas vous plaindre d'accord voilà bah on reste amis un ou pas alors je vous souhaite une bonne après midi une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt à ceux qui restent au revoir à ceux qui partent en tout cas je vous aime tous tous autant que vous êtes tous autant que vous êtes je vous aime très fort j'envoie beaucoup d'amour à ceux aux méchants parce que peut-être qu'ils en manquent donc je leur envoie beaucoup d'amour j'envoie beaucoup d'amour à tout le monde et je vous aime tous du fond du coeur je vous dis à bientôt bye